Depuis que le professeur et son épouse habitent ici, le cours du temps est déréglé, je dors le jour. Avant, on n'avait pas une minute de liberté. Sonia et moi, on travaillait. Il fallait voir. Eh ben maintenant, il n'y a plus que Sonia qui travaille. Moi, manger, boire, dormir, c'est moche. Je suis un homme de science, un homme de livre. J'ai toujours été étranger à la vie pratique. Me passer des indications des spécialistes, je ne le peux pas. Un homme qui parle et qui écrit sur l'art pendant très exactement 25 ans et qui ne comprend rigoureusement rien à l'art. Et aujourd'hui, au petit déjeuner, vous avez encore eu des mots avec Alexandre, c'est ce petit. Ben oui, mais si je le hais. Mais elle, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est bien. Pardonnez-moi, mais je ne peux rien vous répondre. Allez, bonne nuit. Il y a dix ans, du vivant de ma pauvre soeur, je l'ai rencontrée en ce temps-là. Elle avait dix-sept ans et moi trente-sept. Pourquoi est-ce que je ne suis pas tombée amoureuse d'elle en ce temps-là ? Pourquoi est-ce que je ne lui ai pas demandé sa main ? Ce docteur, Sonia, ça se voit, il me plaît. Elle est amoureuse de lui. Oh, je la comprends. Je l'aime depuis six ans déjà. Je l'aime plus que ma mère. Non, j'étoufferai dans cette atmosphère. Votre père, enfoncé dans sa goutte et dans ses livres, manque Vania dans sa neurasthénie, votre grand-mère pour finir votre belle-mère. Quoi, ma belle-mère ? Il s'agit de ma belle-fille, Sonia. Elle vous plaît ? Vous savez parfaitement pourquoi je viens ici tous les jours. Pourquoi et pour qui je viens, vous le savez parfaitement. Peut-être c'est ça qu'il faut. Envoler. Arrivez-nous, Sonia. Allez dormir. Je viens vous remplacer. Non, non, non. Ne me laissez pas avec lui, donc. Il va m'achever avec ses phrases. Si le domaine est libre de dette, s'il n'est pas ruiné, c'est uniquement grâce à ma peine à moi. Et voilà, maintenant que je suis vieux, on veut me jeter dehors. Tous tes travaux que j'aimais, ils ne valent pas un sou. Tu nous jetais de la poudre aux yeux. Mais, 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 mais calme-le à la fin. Je m'en vais. Je vous ordonne de vous taire. Ne s'entendez. Je ne me tairai pas. Je perds la tête. Je deviens fou. Maman, qu'est-ce que je dois faire ? Si elle est vraiment irrésistible à ton envie de te suicider, alors va-t'en dans la forêt et brûle-toi la serbelle là-bas. Mon Dieu. J'ai 47 ans. Mettons que je vive jusqu'à 60 ans. Il m'en reste encore 13. C'est long. Adieu maison, adieu foyer Pour toi, patron, plus d'oreiller Adieu maison, adieu foyer Pour toi, patron, plus d'oreiller Et... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501